re bonsoir on a trouvé la vidéo de la suite la récette finale entre cool dans le splatoon et rising moon il ya eu 4 à 1 pour rising moon sur la première finale on va voir ce qui va se passer sur la deuxième on commence par de l'expédition risquée ad hoc ad hoc c'est imi et ses maîtres pour e-sport bros tv re bonsoir tout le monde on est prêt donc à mon top 3 2 1 top c'est parti alors on repart encore une fois donc sur d'ocadoc expédition risquée apparemment une map qui a été sélectionnée une seconde fois tout à fait et blinks qui ne fait pas le même choix malgré tout cette fois il a repris le kraken avec le mur d'encre et a probablement remarqué qu'il avait quelques soucis donc le kraken après reste quand même intéressant sur cette carte là mais c'est vrai un intérêt complètement différent que du lancernail qu'il avait eu tout à l'heure mais sur un sur la tour un kraken c'est quand même intéressant quoi oh oui qu'il zozo d'une très belle manière ouais un petit peu d'encre qui est passé avant que le mur ne s'active du coup le mur un petit peu manqué il est liquidé par saurin qui veille sur le couloir du coup c'est dommage il perd son kraken mais il va tenter de le réavoir très vite au bout qu'il évite l'eau perceur ça va pas passer loin ah ils veulent prendre par derrière ah ça fait que trade qui se retourne à la vitesse de la lumière pour faire ce crosskill le problème c'est quand il aura peint les deux côtés il sera plus difficile de faire son kraken quoi ouais c'est pour ça que justice est intéressant parce que ça permet de build le spécial center fait tout à fait faut juste que les collègues meurent attention là pour l'instant ils ont un petit peu la maîtrise des couloirs bon l'autre point fort de ce saut là c'est les murs d'encre évidemment sur cette map là sur cette map ça fait une grosse différence et le kraken il y va avec le kraken ce qui va réussir à faire des kills non c'est très dur quand on n'a pas les gens dès le premier assaut au kraken de faire des kills il est caché derrière Sponville là j'allais dire encore qu'il a joué il joue du de la durée spéciale plus donc ça peut surprendre mais les adversaires qui ne sont pas surpris ils reviennent pas vers vers le kraken prématurément il recule un beau push qui est lancé là avec Binks qui enchaîne les kills attention au mur d'encre il le contourne ouais Binks là qui tape un peu de tous les côtés je pense qu'il a touché un peu tout le monde mais il a tué personne sur la fin mais ils y vont vite hein ils y vont vite et on a vu 2 Rising Moon qui sont repartis défendre très très haut Binks qui reste un peu en retrait qui prépare un kraken qui repeint les couloirs pour garder le contrôle de l'ang c'est très important pour pas se faire avoir en contre attaque trop rapidement ils ont le contrôle des couloirs Rising Moon il est couvert par Andy bah ça va être très dur de s'en sortir il a essayé de tirer par dessus le mur mais c'est compliqué Sorin resté en bonne position dans son mur d'encre c'est difficile de tuer Sorin quand il est derrière son mur pour le moment un bon push de Rising à 34 pas vraiment de tentative côté cooldown pour le moment on est à 1 minute 30 de la partie un haut perceur il attaque un petit peu le mur d'encre qui va le permettre de survivre un peu plus facilement ils font reculer les adversaires et réussissent à reprendre le contrôle des couloirs avec la peinture il a son kraken qui est prêt en plus oh il est liquidé très très bon positionnement de Grey là qui est venu flanquer dans le couloir la cooldown qui ferait bien s'activer un peu parce qu'il reste plus qu'une minute et ils ont à peine poussé 9 points ah oui mais bon ils maintiennent bien dans les couloirs Rising Moon donc c'est compliqué de trouver la faille ouais le shield qui est activé un peu en urgence la part d'Agito mais c'est dommage parce qu'ils vont pas pouvoir l'utiliser en attaque c'est ce dont ils ont besoin maintenant ouais c'est le déclencheur de toute façon Agito grâce au shield qu'il partage avec ses coéquipiers là effectivement il est reparti pour retenter d'avoir le shield pour aider une prochaine attaque et il reste que 30 secondes alors il peut charger son shield assez vite je pense qu'en 30 secondes il a moyen mais il faut encore qu'il ait suffisamment de turf à faire surtout que Binx lui a un kraken qui est prêt pour défendre exact oh et il est obligé de le mettre et il force le bouclier et il se dirige vers le stand pour oh il va l'avoir très joli key oh moins 4 voilà la partie est gagnée pour Rising Moon et le haut percer mis en sécurité très bonne partie de Rising qui ont eu un bon contrôle des couloirs c'est super important 1-0 pour Rising Moon et Agarigupi en bazook en bazookarp c'est parti bien que s'ils arrivent vers la gauche donc toujours avec le même saut le saucer chic grand sparteur fait prendre possession de zone gauche de la map ouais ils finissent par descendre pour le moment il y a très peu de très peu de joueurs près du bazook c'est Rising Moon qui semble vouloir y aller en premier un grey là-haut sur le portique tournant il y a moins un côté CD ah il va y aller il a son Kraken il scogne un pico bloqué par le troniqué il va vouloir tuer grey il met son Kraken il a disparu ça va être très difficile de l'avoir du coup il est en mauvaise posture là je pense qu'il aurait mieux fait de se téléporter à la base quand il restait une ou deux secondes de Kraken dommage c'est reparti pour un tour il y a moins deux côté CD et Rising Moon qui en profite pour lancer la première attaque de la partie oh le shield qui est bien passé pile au bon moment parce que c'est une opportunité de prendre le kill là pour pour Bings qui était bien placé mais il va quand même prendre le kill sur Grey à la fin du shield ils sont dans une très très bonne position là Rising Moon avec un moins trois à un moment là côté CD mais une très très bonne défense le mur donc qui était placé sur la TP de Cebo il me semble pour les défendre un bon teamplay du coup il a son Kraken il faut qu'il monte s'il veut l'utiliser ah il y a Grey aussi qui est là qu'est-ce qu'il va faire ? il va l'avoir il va avoir son Kraken, il va avoir Sorin c'est quand même la cooldown qu'il va tenter de push tout seul là parce que il a tout seul il a un kill très 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 bon Volteface de la parole du Barzucarp pour tuer l'Asseyant derrière lui une partie compliquée c'est compliqué de lancer des push ouais autant des deux côtés le push est pas énorme ça peut encore basculer d'un moment à l'autre il tente un nouveau move passer par l'autre côté c'est plutôt pas mal 56 Binks est tout seul il n'y a pas son Kraken il est face à un shield il est obligé de mourir dans cette condition et la cooldown qui se met dans le sens de la marche on les a tous vus à l'écran ils avancent et ils vont prendre le lead ça passe un petit lead pas de beaucoup mais ça passe et là ça va être ouh là non il y a des bombes gluantes un bombardement qui va empêcher la contre-attaque directe tant mieux pour s'aider ils vont pouvoir se replacer et défendre le Kraken sur Zozo il prend le kill il fait le chemin il fait le chemin il va le suivre directement oui oh bien joué ça et à 56 environ bloqué il y a 2-2 là au niveau des squids vivants c'est quand même la cooldown qui va reprendre et descendre pour s'assurer une petite défense une partie indécise très indécis oh attention ouais ils ont quand même bien progressé ça marque pas plus de points mais la carte est mieux placée c'est quand même bien peint en faveur de rising moon là il y a de quoi y aller mais par contre ils ont l'air de tenir leur nest finalement cooldown le camp cooldown est assez bien peint pour éviter tout push est-ce qu'il va tenter le tourniquet pour passer par la gauche je pense qu'il va passer par la gauche ah oui il y va s'il est pas arrêté là c'est fatal pour cooldown il est arrêté il est arrêté il a pris un kill quand même saurin a été a été là le sauveur un petit peu de son équipe est-ce que ça va s'arrêter là c'est dès qu'il récupère le bazou et qu'il back ouais il recule un peu là très dangereux de reculer là très dangereux je pense qu'ils sont un peu pressés et voilà le bazou qui explose très très haut non il s'est suicidé il est reparti au centre ah d'accord mais rising moon qui reste très 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 haut et qui je sais pas qui c'est qui a pris le bazou ça doit être ça doit être Andy du coup et il passe et voilà c'est passé c'est ce qu'il fallait faire il fallait rester haut pour se permettre une attaque il restait 30 secondes très très bon team play là je pense de la part de rising moon qui ont vraiment fait ce qu'il fallait sur ce push là à moins de 30 secondes de la fin quelques dernières chances pour cd alors là cd doit tout mettre mettre toutes ses forces dans ce dernier push là alors je sais pas qui tient le bazou il ne le tient plus il ne le tient plus ça fait 2-0 pour rising moon avec un gros score de lizarazu inki oui exact et ça continue à Centraruana en défense de zone cette fois on n'a pas vu beaucoup de défense de zone et dans toutes les défenses de zone évidemment Binks prend le missile tornade attention à la bombe un duel là dans le couloir de droite avec gré qui est positionné de manière à pouvoir turfer dans la zone sans se faire tuer oh il force à mettre son bombe le missile là oh c'était chaud avec la bombe il se fait attaquer pas de mort pour le moment dans la partie j'ai l'impression ça y est moins un côté cd moins deux côté cd oh bien joué ça au gré oh la la il savait qu'il était dans ce coin là il a eu raison de tenter l'enchaînement bombe ballon coup de saut burst cancel on appelle ça oh la la il va encore la refaire non il a mis deux bombe ballon je pense il a plus d'encre et il le tue attention oh la 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 je sais pas qui a tué gré là mais il a sauvé la peau de binks il faut qu'il se place là rising moon de manière à à stopper cd mais c'est compliqué parce que cd sont pas aux endroits où on s'attend qu'ils soient ils sont plutôt derrière ou à des positions ça y est ils arrivent là le kill pris sur agito gré qui est caché là bas oh la la bombe ballon superbe de toute façon missile tornade en prime personne à droite là côté rising faut faire attention il faut qu'il y retourne ah si il y a Andy qui veille là ouais globalement c'est un peu verrouillé sur cette carte là il tente à me percer avec son boubou agito et tu perces oh oui la bombe bien joué il s'en sortait bien mais malheureusement il y avait la bombe qui passe il est vivant agito le survivant tout seul au milieu de la zone oh il est il ah non la petite hésitation sur la fin dommage et ça fait 3-0 maintenant et balle de match pour la rising moon donc dans cette finale rediffusion et ça joue à encre pot en expédition risquée et binks avec le kraken il va prendre position dans la zone droite de la carte il va monter directement pour flanquer ouais il est en position de moins 2 là donc ils peuvent se permettre de prendre un peu de terrain il n'a pas son kraken qui est prêt mais il va pouvoir le faire je pense il observe un peu les arrivées pour pouvoir bondir sur le prochain adversaire qui ne s'y attendra pas par l'arrière par l'arrière voler il a eu sorin il a joué sur sorin attention ah il est obligé ça va être dur de faire un kill là encore il a vu mais il va pas l'avoir c'est un peu qui tout double c'est complètement qui tout double ouais parce qu'en même temps il peut surprendre ses adversaires par derrière là d'ailleurs il l'a fait un kill zozo mais oui c'est c'est que et où gré qui le qui le défonce bel enchaînement de shield et ça fait un beau push pour s'aider 44 c'est pas mal sur cette carte là ça va quand même très vite hein ceci dit attention il y a un qui manque il l'a vu ouais joli kill bel visée très vigilant binks mais je pense à l'image de à l'image de 2 rising moon sur les positions de flank et la kill sorin ouais ouais là il est en bonne position en plus avec son Kraken A il va forcer un shield il force le shield d'agito très bien il va directement se mettre en sécurité ailleurs ouais il s'est bien placé il va permettre à son collègue d'arriver en sécurité grâce au mur d'ank courir son arrivée exact et il va se remettre à faire des kills voilà sur Zozo ouais c'est quand même assez impressionnant les kills aux sauceurs au corps à corps contre un contre un liquidateur de de court portée la Grey qui réussit à l'avoir quand même pour le moment c'est CD qui mène un joli push à 44 et il est tué tout de suite par Zozo qui l'attendait Zozo qui prépare par son flank le push de CD qui est en cours avec Agito et son Boubou qui est sur la tour ouais le Boubou était arrivé le kill est plus sur le Grey ah Grey qui est tué et ça avance encore un petit peu du coup 34 Zozo encore à droite dans le couloir attention à la bombe gluante ah il est tué ah c'était pas Zozo c'était Sauron excusez moi même arme Grey qui fait un kill là CD qui n'en finit plus de push oh la bombe gluante la bombe gluante cette fois ci de Zozo qui s'infiltre à gauche avec un Nizuka actif Zozo a l'air d'avoir bien aimé la gauche sur cette carte attention à la bombe gluante voilà il tue Sauron 20 le push est fini là parce qu'il y a eu moins 4 mais 20 c'est conséquent il va falloir un bel effort collectif là de Rising Moon pour rattraper ça il reste une minute 15 surtout que c'est très difficile de reprendre le contrôle finalement de toute la map niveau couleur quand c'est une équipe qui l'a eu pendant 4 minutes quoi on va voir comment ils sont sortes alors là ils vont tout donner ils ont fait un moins 3 ils ont fait un moins 3 ils se posent très haut avec le Kraken voilà 1, 2 kills et le push qui avance à fond ils sont plusieurs sur la tour ça va très vite et il prend position pour la victoire et ça va passer le mur qui est bien placé sur la tour du coup ça va avancer voilà bien joué c'est terminé c'est terminé une nuit de la fin et le chaos oui un très beau mouvement là à la fin de la part de Rising Moon et puis de Binks particulièrement avec son arrivée directement au coeur de l'action avec son Kraken non ? non ? non ? non ? non ? non ?